Salut tout le monde, c'est BadBan et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de comment commencer les comics, mais surtout DC Comics, en France en 2020. Tout ce que je vais dire relève de mon expérience et de comment je vois la chose. Il n'y a pas de vérité générale, il y a plusieurs manières de commencer le comics, mais voilà, je vais vous donner quelques petites pistes qui peuvent vous aider. Premièrement, je pense qu'il faut déjà regarder quand vous voulez commencer un univers comme Marvel ou DC Comics s'il n'y a pas déjà des héros qui vous plaisent. A partir de là, vous allez chercher des récits emblématiques de ces personnages, des récits qui sont très réputés, très connus, pour par exemple leur bonne écriture, leur dessin, afin de vous familiariser avec l'univers du héros. Il se trouve qu'il y a pas mal de portes d'entrée que créées par un exemple DC Comics en renouvelant toutes leurs sagas et permettent du coup d'attirer un nouveau lectorat, et donc vous-même si vous voulez commencer les comics. Il ne faut pas hésiter à essayer, si jamais vous allez en librairie, demandez déjà à votre libraire s'il a des recommandations pour vous. Si un tome vous paraît beau, qu'il vous attire, n'hésitez pas à le prendre et à le lire. C'est aussi comme ça que vous allez découvrir si le comics et notamment le héros que vous allez choisir vous plaît. Il se trouve que Urban, par exemple, qui publie DC Comics en France depuis 2011, font état un peu de la chronologie des récits et un résumé avec pas mal d'informations qui vous permettent de comprendre tout le récit. Donc voilà, je me répète, mais n'hésitez pas à essayer, quoi qu'il en soit, n'importe lequel comics que vous trouvez de ce héros pour voir s'il vous accrochait. Une fois que vous vous êtes un peu familiarisé avec le comics, n'hésitez pas à regarder s'il y a des scénaristes qui vous plaisent, par exemple, lorsque vous avez lu plusieurs récits. Est-ce qu'il y en a un dont l'écriture vous a plu ? Si oui, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il a fait, s'il a fait d'autres récits de ce personnage. Et aussi les dessinateurs, car on parle de bande dessinée, le dessin a une part extrêmement importante au récit. Un bon récit avec un mauvais dessin, ça ne matche pas forcément et ça ne donne pas forcément une très bonne expérience, et vice-versa. Mais si un dessinateur vous plaît, allez voir aussi s'il n'a pas fait d'autres récits de ce personnage. Ça peut vous amener sur d'autres histoires, d'autres scénaristes. Et vous faire découvrir pas mal de choses. Comme je vous le disais, dans certains tomes, il y a une frise chronologique. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a dedans. Ce sont en général des récits importants pour tout l'univers dans lequel il se trouve. J'ai commencé avec le Batman Saga numéro 3. Alors, oui, le numéro 3. En fait, je me baladais à la FNAC à l'époque. Et j'ai vu le fascicule de Batman. C'était à l'époque 5,60€. Et j'étais assez intrigué de savoir comment ça donnait, en fait, par exemple, Batman. Batman, en comics, en bande dessinée. Je n'en avais jamais lu avant. Et voilà, aujourd'hui, on en est. Donc, une fois que j'ai lu ce livre, j'ai trouvé excellent. Bon, je n'ai pas tout compris. Forcément, vous allez me dire, c'est un numéro 3. Et voilà, je n'avais pas de connaissance de l'univers DC Comics. Donc, je me suis dit que j'allais tenter de lire du Batman, par exemple. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à lire des tomes complets de Batman. Des tomes envoyés. Et j'ai commencé à prendre des tomes par-ci, par-là, d'autres héros de l'univers DC. Vraiment, ce qui sortait. Je ne me suis pas informé sur la chronologie, etc. Et au final, quand on commence à vraiment se lancer dedans, on se renseigne pour connaître un peu plus l'histoire. Notamment, si on a commencé avec un tome 1 d'une nouvelle saga, mais qu'elle fait suite à une autre, on va vouloir lire celle d'avant. Et on finit avec 500 livres, avec des milliers d'euros. Ça n'avorte quoi. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de bonne manière de faire. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, en fait, quand j'ai commencé à lire des comics, avoir des conseils sur comment commencer, sur comment se diriger un petit peu, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement complet et complexe, que forcément, on y va à tâtons. Des fois, on lit des tomes qu'on ne comprend pas. Alors, ça peut être très cool. Ça fait découvrir des choses, comme je vous disais. Mais c'est aussi un peu compliqué. C'est un peu dommage de lire un livre et de se dire « Ok, c'était cool, mais je n'ai rien compris. » Parce qu'en fait, je n'ai pas lu ça, 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 ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques recommandations de livres de quelques héros d'ici que moi, je lis. Je ne vais pas vous donner des exemples de personnages que je ne lis pas, forcément. Par exemple, pour Batman, je vous conseille le récit « Batman, White Knight » de Sean Murphy, qui est un récit complètement hors continuité et c'est même un univers parallèle dans lequel le Joker va prendre conscience que le Chevalier Noir, en fait, est une menace pour Gotham et voilà, Batman est extrêmement violent, etc. C'est un récit très très bon. Il existe en noir et blanc et en version couleur. Donc le noir et blanc, par contre, en tirage limité. Mais ça peut être un très bon récit pour aussi découvrir un peu l'univers de Gotham, l'univers un peu sombre qu'est Batman. Et voilà, pour commencer avec un bon récit, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez vous lancer dans la continuité de DC Comics avec Batman, je vous conseille « Batman, la cour des hiboux », c'est un must-have. C'est la saga de Scott Snyder qui a lancé le reboot en 2011. Il n'y a pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit avant pour comprendre. Tout est là pour commencer. Et voilà, c'est une très bonne porte d'entrée. En plus, c'est un très bon récit. Je vous conseille « Kingdom Come » de Superman, qui est un récit qui se passe un peu dans le futur et qui montre une nouvelle génération de super-héros qui devient extrêmement violente. Et Superman, en gros, est obligé de revenir, de refaire surface pour un peu contrôler tout ça. C'est dessiné en plus par Alex Ross. C'est magnifique. Ça peut ne pas plaire à tout le monde car c'est du dessin ultra réaliste. Et voilà, ça peut déranger pour pas mal de personnes vu que beaucoup aiment le côté cartoon du comics. Mais c'est un très bon scénario avec des très beaux dessins et je ne le recommanderais jamais assez. Et pour Superman, pour la continuité, je vous conseille la saga Rebirth Superman, le fils de Superman, qui est une très, 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 très bonne saga de Superman. C'est excellent. C'est une très bonne porte d'entrée. Cela vous donnera probablement l'envie de lire d'autres choses qui amènent à ce récit. Mais il se suffit à lui-même et il est excellent. En ce qui concerne Justice League, je vous conseille Justice League aux origines qui est le tome 1 comme Batman, la cour des ebous qui est arrivé avec le reboot en 2011 qui est une véritable porte d'entrée. C'est un renouveau. Vraiment, ça reprend les bases. Ça reprend la formation de la Justice League, etc. C'est une saga en 10 tomes écrite par Geoff Jones et c'est un pur bijou. Je l'ai relu récemment. Ça envoie toujours autant du pâté. Donc, vraiment, si vous voulez commencer par du Justice League, allez-y. Franchement, les yeux fermés, c'est excellent. J'espère vous avoir un peu aidé, voire un conseiller sur comment commencer les comics, du moins, DC Comics en 2020, en France, bien sûr. Je pense que ce modèle est applicable avec un peu tous les univers. Si vous aimez un héros, dirigez-vous vers ce héros, etc. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'autres solutions. Forcément, si vous aimez déjà un personnage, foncez. Et n'hésitez pas quand même à tester des petits chénèvres. Merci, par exemple. Si vous avez des recommandations sur des héros, sur comment commencer tel personnage, etc. N'hésitez pas à foncer dans les commentaires et dites-moi, dites à tout le monde comment commencer ce personnage. Comment vous, vous direz ce récit ? Il faut le dire. Ce récit, il faut le dire. Mon gars, si tu n'as pas lu ça, qu'est-ce que tu fais, toi ? N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lesquels je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye. Je ne sais pas trop comment rendre cette vidéo.